si vous avez un stockage cloud d'un autre éditeur vous pouvez l'ajouter en faisant ajouter du stockage cloud lorsque vous êtes dans les fichiers d'un des onglets de votre équipe et bien vous allez pouvoir ajouter bien sûr du sharepoint et sinon vous voyez vous avez d'autres éditeurs qui se trouvent ici je prends l'exemple ici de dropbox et là je vais devoir me connecter et mettre mes informations de connexion comme je suis dans un espace d'équipe il faudra que les membres tous les membres mettent ces informations de collection pour accéder à ce stockage cloud et donc là vous allez pouvoir ajouter un dossier et dans votre espace de stockage fichiers du canal recrutement dans cet exemple vous avez bien un nouveau dossier qui apparaît quand vous cliquez sur accueil vous retrouvez les dossiers que vous avez ajouté de cet espace cloud voilà comment vous allez pouvoir ajouter un espace cloud pour tous les membres de votre équipe donc ça peut être utile si vous venez de démarrer sur teams et que vous utilisiez enseignement des espaces de stockage vous allez pouvoir les ajouter de cette manière éventuellement petit à petit ajouter les fichiers directement dans teams Sous-titrage ST' 501